Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce top 10 des meilleurs jeux de survie sandbox. Le genre survie est devenu à la mode depuis quelques années et combiné au côté bac à sable, il produit des jeux à l'ambiance exceptionnelle. D'ailleurs il existe plusieurs points communs entre ces jeux à commencer par le fait que beaucoup aient vu le jour en accès anticipé. Et puis côté contenu, le crafting est quasi omniprésent mais aussi certains lieux typiques tels que la forêt ou des ennemis particuliers comme les zombies ou les animaux sauvages. Voici donc un classement comme d'habitude subjectif de 10 titres sélectionnés par la rédaction de jeuxvideo.com. C'est Project Zomboid qui ouvre ce classement. Dans ce mélange immersif et ambitieux de simulation et de RPG orientés sur vie, le joueur doit tenter de garder la vie sauve en échappant aux nombreux zombies alentours. Pour cela, il doit gérer trois notions capitales dans le gameplay de l'aventure, à savoir la construction, la défense et la survie pure et dure. Avant de sortir officiellement en Early Access sur Steam en novembre 2013, le jeu a connu bien des déboires au cours de son développement. A commencé en 2011 par le gel des comptes PayPal et Google Checkout des développeurs d'IndyStone, ce qui a immobilisé temporairement les fonds récoltés pour le jeu. Quelques mois plus tard, le jeu a été leaké sur internet dans sa version pré-alpha. Enfin, en octobre 2011, deux des développeurs partageant le même appartement ont été cambriolés et leur ordinateur a été volé. Ce qui a provoqué un retard considérable dans le développement, puisqu'aucun backup externe n'avait été réalisé à l'époque. Comme quoi parfois le sort s'acharne. Une plongée très esthétique dans un Canada privé de son infrastructure technologique sert de toile de fond à The Long Dark positionné à la neuvième place. Développé par le studio canadien Interland, le jeu est sorti en Early Access sur Steam en septembre 2014. Il s'agit d'une simulation de survie après une catastrophe mondiale située au cœur d'une nature canadienne sauvage et glacée qui prend en compte la température corporelle, les apports caloriques, mais aussi la faim, la soif ou encore la vie sauvage et les facteurs environnementaux. Voici la manière dont le jeu est décrit par ses créateurs. Des créateurs d'ailleurs plutôt prestigieux, puisque parmi eux se trouve notamment le directeur créatif Raphaël Von Lierop, réalisateur de Warhammer 40,000 Space Marine, la scénariste de God of War 2, Marianne Krovgic, ou encore Ken Rolston, lead designer sur Elder Scrolls III Morrowind. Bref, une belle association de talent pour une expérience vidéoludique hors norme. C'est une balade angoissante dans des bois très inhospitaliers qui est proposé aux joueurs à la huitième place de ce classement avec The Forest. Disponible en accès anticipé sur Steam depuis mai 2014, le jeu devrait aussi sortir beaucoup plus tard sur PS4. Bénéficiant d'une ambiance horrifique particulièrement réussie, cette aventure à la première personne met le joueur dans la peau du seul survivant d'un crash aérien qui se retrouve au beau milieu d'une île recouverte d'une immense forêt. Problème, cette dernière est truffée de mutants cannibales. Pour survivre, il va donc falloir explorer les lieux, récolter un maximum de matières premières et d'équipements, mais aussi bâtir des défenses et autres pièges. A noter que les développeurs du studio N-Night Games ont bossé sur les effets visuels des longs-métrages Amazing Spider-Man 2 et Tron Legacy, et qu'ils travaillent actuellement sur l'amélioration de l'aspect multicoopératif du jeu. Place à un univers en 2D très coloré pour cette septième place qui accueille Terraria. Sorti en mai 2011 sur PC, puis trois ans plus tard sur PS4 et Xbox One, ce jeu indépendant propose d'incarner un petit héros customisable au sein d'un monde type bac à sable en 2D, généré de manière procédurale. Le but est ici d'explorer les niveaux, récolter des ressources, fabriquer des objets, y compris son propre matériel, mais aussi construire des habitations, sans oublier évidemment combattre un tas de monstres différents. Il est même possible de recruter des personnages du jeu. Cette aventure aussi attrayante qu'immersive a été créée de manière artisanale par le studio Raylogic, mais il a connu un tel succès qu'à la date de juillet 2016, il s'en était déjà vendu 18 millions. Alerte, les zombies ont envahi la sixième place de ce top 10 à travers State of Decay. Sorti en 2013 sur PC et Xbox 360, puis deux ans plus tard sur Xbox One, cette aventure plonge le joueur dans un monde ouvert apocalyptique dans lequel la plupart des humains s'est métamorphosé soudainement en morts vivants. L'intérêt du jeu est qu'il se situe aux confluents de plusieurs genres. Ainsi, State of Decay prend la forme d'un survival horror à la troisième personne, mais aussi d'un jeu d'action dans lequel il faut shooter les morts vivants pour survivre, ainsi que d'un jeu de construction, puisqu'il est nécessaire de créer sa base et de l'améliorer en permanence. Par ailleurs, cette aventure en solo permet également d'interagir avec pas moins de 150 autres survivants gérés par l'intelligence artificielle, afin d'échanger des objets ou des armes dont le nombre est estimé à une centaine. À la cinquième place de ce top 10 consacré au meilleur jeu de survie sandbox se trouve une célébrité du jeu vidéo, Minecraft. Lancé à l'origine en novembre 2011 sur navigateur web, puis sur PC et console ensuite. Ce titre, pas comme les autres, a été créé par le suédois Marcus Persson alias Notch. Il lui aura fallu deux ans pour arriver à une version définitive. Aujourd'hui, près de 40 millions de joueurs y jouent chaque mois. L'aventure, jouable en solo ou en multi, offre un monde ouvert étonnant que le joueur est capable de façonner de toutes pièces. Il peut par exemple récolter des matériaux minéralogiques, végétaux ou animaux, et modifier l'environnement. Il doit également survivre en se procurant de la nourriture et en se protégeant des monstres apparaissant durant la nuit et dans les donjons. Au final, un monde ouvert fascinant en dépit de son look rétro et une belle cinquième place dans le top 10. Les monstres préhistoriques rainent en maître dans l'aventure présente en quatrième position de ce top 10, Ark Survival Evolved. Sorti courant juin 2016 sur PC, ce jeu à la première ou la troisième personne, au choix, prend pour cadre une île immense et sauvage sur laquelle vivent encore tous les dinosaures. Mais ce ne sont pas les seuls dangers potentiels, puisqu'outre les poisons, maladies ou autres bouleversements climatiques, il faut aussi faire face à d'autres joueurs, car l'aventure offre aussi du multi. Heureusement pour survivre, il est possible de faire évoluer son équipement, fabriquer des outils, booster ses armes, y compris à feu, et même apprivoiser un tas de créatures préhistoriques, y compris des T-rex et des mégalodons. Enfin, à noter qu'une version dédiée à la réalité virtuelle, et baptisée Ark Park, devrait sortir courant 2017, en exclusivité sur PS4. Une aventure uniquement multijoueur et plutôt radicale se positionne à la troisième place de ce top 10, Rust. Considéré par beaucoup comme un démarquage de Daisy, le jeu a connu plusieurs évolutions au fil du temps, plus ou moins bien appréciées par les joueurs, qui se plaignent surtout de son manque de finition. Pas étonnant, puisque le jeu est encore aujourd'hui en accès anticipé sur Steam, et ce depuis 2013. Reste que l'aventure apparaît tout de même fascinante à travers ses partis pris. Par exemple, le joueur débute le jeu tout nu, seulement avec un rocher et une torche. A lui de se débrouiller par la suite pour collecter des ressources, fabriquer des objets et des armes, et surtout survivre face à de nombreux dangers, comme les animaux sauvages, loups et ours, mais surtout les autres joueurs, souvent impitoyables. Il est même possible de créer des alliances avec certains joueurs et bâtir une véritable cité. Bref, il y a vraiment quelque chose de fascinant dans Rust. Ce sont les développeurs de Mark of the Ninja et Shank 1 et 2 qui occupent fièrement la seconde place du classement. En effet, avec Don't Starve, sorti en avril 2013 sur PC, puis des années suivantes sur PS4 et Xbox One, le studio canadien Clay Entertainment propose aux joueurs une aventure complètement folle. Dans cette dernière, il incarne un scientifique nommé Wilson, qui doit survivre le plus longtemps possible au sein d'un monde sombre et hostile. Pour cela, il doit en permanence utiliser les ressources naturelles pour créer des objets, et surtout se battre contre un tas d'ennemis. Outre une esthétique géniale, le jeu contient d'excellentes idées, comme par exemple le fait de pouvoir jouer plusieurs personnages possédant des pouvoirs différents au cours de l'aventure, ou de devoir entretenir en permanence une source de lumière sous peine d'être tué dans la nuit par un monstre particulier. Bref, un titre à ne pas manquer. C'est une aventure d'origine néo-zélandaise qui se retrouve tout en haut de ce classement, Daisy. Lancé officiellement en décembre 2013 sur PC, ce titre est en réalité, à la base, un mode pour le jeu Arma 2, créé un an plus tôt par le game designer néo-zélandais Dean Hall. Par la suite, ce dernier a été engagé par le studio tchèque Bohemia Interactive, auteur d'Arma 2 et Opération Flashpoint, pour développer une version stand-alone de ce mode. Toujours à l'heure actuelle en version alpha, avec accès anticipé, Daisy permet aux joueurs de voyager dans de nombreux lieux, villes, villages ou bases militaires, et y combattre des zombies ou d'autres joueurs, mais aussi y dénicher du matériel. Il peut aussi subir famine, maladie ou déshydratation, et peut également éprouver de la douleur qui le fait trembler lorsqu'il met en joue. Dans le genre simulateur de survie en monde ouvert, post-apocalyptique, truffé de zombies, Daisy apparaît sans conteste comme le numéro 1. Merci.